C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai participé aujourd'hui avec plusieurs personnalités, plusieurs personnes qui sont vues de toute l'île pour soutenir la secrétaire du médecin Carl Bellon qui a été agressée sur son lieu de travail. C'est une façon aussi pour nous aujourd'hui de dire halte à la violence. Parce que quand il y a violence, il y a urgence. Puis urgence, pourquoi ? Parce que de nombreuses vies, de nombreuses femmes sont persécutées, sont violentées, sont même tuées. Et pourtant, et pourtant à La Réunion, combien d'artistes, combien de musiciens y honorent, y louent, y vantent la femme. Nous avons aussi à La Réunion une culture qui dit à nous, allons mettre la main ensemble, allons aimer à nous, allons être ensemble. La ville est tellement jolie, elle est tellement belle. Alors, halte à la violence. La vie est jolie. Alors ce matin, je suis venue pour soutenir une cause, de la même des partis politiques. C'est la ville du port. Donc au port, on a beaucoup d'insécurité. Ça fait des années. Beaucoup d'incivilité aussi. C'est bien de faire une manifestation, mais au-delà de tout cela, il faut mener des actions fortes et de faire en sorte qu'il y ait plus de sécurité au port. Pour cela, nous, on avait dans notre projet, fait appel au maire sur la vidéosurveillance. Aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, la vidéosurveillance, ce n'est pas pour braquer les gens, mais c'est aussi un moyen de faire comprendre aux gens et dans leurs actions, surtout de réfléchir à ce qu'ils font. Et la violence faite aux femmes, c'est un fréau aujourd'hui, comme la maladie, comme toute chose. Et au-delà même des actions, il faut aussi que le gouvernement, surtout la justice, prenne des mesures plus fortes qu'aujourd'hui il y a, parce qu'il y a trop de risques d'aller dans ce domaine.